Moi je laisse la justice faire son travail et elle doit prendre ses responsabilités et aller au bout de cette enquête évidemment. Mais moi j'attends surtout, on attend surtout des explications de la part de François Fillon, c'est à lui de nous dire ce qui se passe réellement. Son avocat aurait donné des documents aujourd'hui. Très bien, mais il y a des déclarations de son épouse qui nous expliquent qu'elle n'a jamais joué de rôle politique auprès de lui, qu'elle n'a jamais été engagée dans ses campagnes. Alors si elle a touché à un certain moment de sa vie jusqu'à 6 000 euros net pour n'avoir aucun rôle, ça paraît effectivement extrêmement étrange. Mais il n'y a pas que ça qui est étrange. Je veux dire, quand on a demandé à différentes occasions à l'équipe de campagne de M. Fillon pour qu'il publie les personnes ou les entités ou les États ou les sociétés qui avaient financé un certain nombre de conférences dans le cadre de sa société, on est confronté à un mur, on n'a aucune réponse. Donc on aurait apprécié avoir un certain nombre de réponses sur ces sujets. Est-ce que le Front National a des leçons à donner ? Il y a aussi ces 20 assistants parlementaires soupçonnés d'avoir travaillé pour le Front National en étant rémunérés par le Parlement européen. Oui, en fait, le Parlement européen nous reproche d'avoir trop travaillé. Ils considèrent que parce qu'il y a des assistants parlementaires qui travaillent au Parlement européen et qui assistent des députés européens, ils n'auraient pas le droit d'avoir des responsabilités politiques en France. Ils disent qu'ils ne les ont jamais vues au Parlement européen. Oui, oui, c'est ce qu'ils disent. Mais d'abord, ce n'est pas ce qu'ils disent, me semble-t-il. Ça, c'est vous qui le dites. Le Parlement européen dit qu'il n'est les... Mais je ne crois pas que ce soit ce que dit le Parlement européen. Le Parlement européen dit qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des responsabilités politiques en France. C'est quelque chose que nous contestons formellement, y compris, évidemment, devant la justice. Mais il n'est pas question, là, d'emplois fictifs. Ça ne vous aura pas échappé. Ici, on est confronté à un vrai problème. C'est que cette dame a été rémunérée pour un vrai travail. Si c'est le cas, très bien. Mais si ça n'est pas le cas, ça pose un vrai problème pour le candidat qui se répand comme étant le candidat de la probité, de la transparence et tout le baratin auquel on assiste depuis maintenant des mois. Est-ce que ces différentes enquêtes qui sont ouvertes, ce ne sont que des enquêtes, n'alimentent pas pour autant la défiance vis-à-vis des politiques ? Mais la défiance, elle est déjà très grande. Et d'ailleurs, nous, nous n'avons pas besoin de ces affaires pour attaquer M. Fillon. Il a déjà beaucoup, dans son programme, qui peut être commenté, sa volonté de ne pas rétablir les frontières, en nous expliquant que c'est un leurre, son bilan, le fait qu'il ne souhaite pas remettre en cause l'Union européenne dans sa forme actuelle, le fait qu'il souhaite quasiment supprimer, pour en tout cas la plupart des Français, la Sécurité sociale. Tout cela nous suffit pour attaquer et surtout critiquer le bilan catastrophique qui a été le sien quand il était Premier ministre. Je rappelle quand même 600 milliards de dettes en plus, 1 million d'immigrants en 5 ans. Ça suffit pour parler de M. Fillon. Merci, David Rachetine, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Tam, pour cette réaction. Frédéric Espagnac, on l'a dit, le parquet financier a ouvert une enquête pour détournement de fonds. Ce sont des chefs d'accusation très graves. Est-ce que François Fillon doit en tenir compte, même si, pour l'instant, il ne s'agit que de soupçons ? Écoutez, la justice doit faire son travail. Moi, je voudrais agir à ce qui a été dit par mon collègue du Front National. Quand il dit que ses assistants parlementaires au Parlement européen, soi-disant, font leur travail et à Bruxelles et à Paris, c'est le Parlement lui-même qui montre, en tout cas, qu'ils ne badge pas et qu'en l'occurrence, ils ne sont pas présents. Donc, je crois que chacun va balayer d'abord devant sa force avant de donner les leçons. Puis après, je veux croire que, en tout cas, pour François Fillon, la lumière soit faite. Je veux croire à cette honnêteté-là. Maintenant, si ce n'est pas le cas, encore une fois, ça sera un souci. Oui, j'ai du mal à entendre les leçons de M. Rachetine du Front National. La procédure est lourde du Parlement européen contre le groupe, au motif que les assistants, en fait, des parlementaires européens, ne travaillent pas du tout pour l'institution, pour les textes européens. Donc, voilà, il a beau jeu de l'éluder. Le Parlement n'empêche jamais d'avoir des fonctions nationales.